Je fais partie de ces gens qui ont fêté leur anniversaire pendant le confinement. Après, je n'étais pas tout seul, donc c'était plutôt chouette. Mais à votre avis, combien il aurait fallu que j'invite de personnes chez moi afin d'avoir plus de 50% de chance d'avoir quelqu'un qui partage ma date d'anniversaire ? Eh bien, sachez que ce résultat, plutôt connu au matin, a des ramifications inattendues en cryptographie, en particulier dans la sécurité des réseaux Wi-Fi. Et surtout que ce résultat est totalement contre-intuitif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le nomme, à tort, paradoxe des anniversaires. D'après le dictionnaire de l'Académie française, le paradoxe finit par désigner une proposition qui contient, ou semble contenir, une contradiction logique. Un raisonnement qui, bien que sans faille apparente, aboutit à une absurdité, ou encore une situation qui contredit l'intuition commune. On attribue donc souvent ces dénominations aux résultats contre-intuitifs, c'est-à-dire aux résultats qui vont à l'encontre du bon sens, comme c'est le cas ici. Combien faut-il rassembler deux personnes pour avoir plus de 50% de chance que deux personnes soient nées le même jour ? 365, 100, 1000 ? La réponse, c'est 23. Allez, remontrons tout ça et posons n, le nombre de personnes qui répondent à cette contrainte. Pour poser les choses, on va appeler e l'événement « au moins une paire de personnes est née le même jour ». Et on va travailler sur l'événement contraire, e bar, et calculer sa probabilité. Oui, en fait, c'est plus simple à gérer que le « au moins ». Donc l'événement e bar, ce sera « aucune paire n'est née le même jour ». Sous-entendu, on tombe sur deux personnes avec deux dates d'anniversaire différentes. Pour rappel, p de e bar, c'est 1 moins p de e. Et donc, p de e, c'est 1 moins p de e bar. Ici, on est clairement sur un cas d'équiprobabilité. C'est-à-dire que chaque personne a autant de chances d'avoir son anniversaire un jour X qu'une autre personne. Pour rappel, également, la probabilité d'un événement, c'est donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Or, le nombre de cas possibles, ici, c'est 365 puissance n. En effet, 365 possibilités pour la première personne, 365 possibilités pour la deuxième, 365 pour la troisième, etc. Jusqu'à la énième. 365 fois 365 fois 365, etc. Reste à connaître le nombre de cas favorables. Pour ça, nous allons faire des arbres et voir comment la situation évolue. L'idée est ensuite de passer sur un tableur type Excel pour qu'il fasse les calculs pour nous. Mais pour ça, il nous faut une formule itérative. Commençons pour deux personnes. 365 au carré, c'est le nombre de cas possibles. Sauf que la première personne a 365 dates disponibles, mais la deuxième plus que 364, voire là aussi contre. Donc, le nombre de cas favorables, c'est le produit de ces deux nombres. Conclusion, la probabilité d'avoir deux personnes aux dates de naissance différentes est donc de 365 fois 364 sur 365 au carré. Pour trois personnes, même remarque, 365 au cube, c'est le nombre de possibilités totales. Et le nombre de possibilités favorables, c'est 365 fois 364 fois 363. On perd à chaque fois une date de naissance possible. Donc, la probabilité est de 365 fois 364 fois 363 sur 365 au cube. Le raisonnement est en place. On voit quand même ce que ça donne pour quatre personnes. Le nombre total de possibilités, c'est 365 puissance 4. Et donc, le nombre de cas favorables, c'est le produit de 365 par 364 par 363 par 362. Que c'est dur à dire. Deux remarques importantes avant de continuer. Premièrement, on constate que le dernier nombre est obtenu en faisant 365 moins n plus 1. En effet, on peut le vérifier sur les premiers résultats. 364, c'est 365 moins 2 plus 1. 363, c'est 365 moins 3 plus 1. 362, c'est 365 moins 4 plus 1. Deuxième remarque, si on reste sur ces calculs, on ne va pas pouvoir rentrer facilement de formules dans notre tableur. Il nous faut une seule variable pour faire les futurs copier-coller dans le tableur. Et donc, on va reprendre les trois premiers cas avec un soupçon d'algèbre. C'est parti. Repartons de notre résultat pour deux personnes. 365 fois 364 sur 365 au carré. On va commencer par simplifier par 365 qui est présent au numérateur et au dénominateur de ces petits produits. On se retrouve avec 364 sur 365. Et là, l'idée, c'est de tout focaliser sur 365. 364, c'est 365 moins 1. Donc, par simplification, le résultat est égal à 1 unité moins 1 365ème. Et on va procéder de même sur les autres petits exemples pour 3 et 4 personnes dont nous disposons. Alors, pour 3 personnes, on va commencer par simplifier par 365. Ce sera toujours possible. Et on se retrouve avec 364 sur 365 fois 363 sur 365. Et 364, c'est 365 moins 1. 363, c'est 365 moins 2. Donc, en fait, on va se retrouver avec 1 unité moins 1 365ème pour le premier facteur et 1 unité moins 2 sur 365 pour le deuxième facteur. Et on procède de même pour 4 personnes. On simplifie par 365. On isole nos petits facteurs. Et on se retrouve avec 1 moins 1 365ème fois 1 moins 2 365ème fois 1 moins 3 sur 365. Impeccable ! On va pouvoir généraliser à un groupe de taille n. Et bien, la même, pour n personnes, 365 puissance n, c'est le nombre de possibilités au total. Et donc, le nombre de cas favorables qui va nous intéresser, c'est 365 fois etc. Jusqu'à 365 moins n plus 1. Donc, la probabilité, c'est le produit de 365 fois 364 jusqu'à 365 moins n plus 1 sur 365 puissance n. Ouf ! On continue à opérer la même décomposition. Et on tombe sur 1 moins 1 sur 365 fois 1 moins 2 sur 365 etc. etc. Jusqu'à 1 moins n moins 1 sur 365. Allez, passons sur Excel ! Donc, dans ce tableau, on va commencer sur la première colonne à afficher nos nombres entiers consécutifs. On ne va rien mettre en B1, mais B2, pour le coup, c'est 1 moins A1 divisé par 365. Le fameux premier facteur que j'ai trouvé. Et on trouve la proba P2 bar. Pour B3, on va faire B2 fois 1 moins A2 sur 365 de la même manière. Et on va étirer tout ça grâce à un copier-coller pour qu'Excel puisse nous faire tous les calculs directement. Merci Excel ! Le but étant, je vous le rappelle, de trouver le nombre de personnes au-delà duquel on dépasse 50%. Pour 23 personnes, on trouve P2 bar approximativement égal à 0,49. Ce qui est strictement plus petit que 0,5. Ce qui implique que P2 vaut à peu près 0,51. Et là, on est au-dessus de 0,5. Donc, pour répondre à mon problème initial, j'aurais simplement dû inviter 22 personnes choisies au hasard. Donc, on aurait été 23 avec moi. pour constituer un groupe où on aura eu plus de 50% de chances d'avoir deux personnes nées le même jour. En conclusion, vous aurez compris que dans une classe standard, la probabilité pour que deux élèves fêtent leurs anniversaires le même jour n'est pas du tout négligeable. Toujours avec mon tableur Excel, on trouve. Pour une classe de 30 élèves, une probabilité que tous aient des dates de naissance différentes est de 0,29. Donc, la probabilité que deux élèves aient la même date de naissance est de 0,71. Et pour une classe de 35 élèves, on passe à 0,82. Maladroitement dit, 82% de chances que deux élèves aient la même date de naissance. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson par cœur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager bien sûr, à vous abonner, à activer la cloche. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.